... Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion en télévision du Mali. Nous recevons ce soir dans l'entretien avec le candidat, M. Ouseni Guindo, candidat du Parti Codem à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Guindo. Bonsoir. M. Guindo, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations ? Je commencerai tout d'abord par rappeler une petite histoire. Vous savez, je suis né en campagne, notamment à Banyangara. Déjà à l'âge de 6 ans, j'ai été envoyé avec un frère et une soeur dans notre village, dans le village de Bamba, pour y être scolarisé. J'ai marché tous les jours, 8 kilomètres, pour aller à l'école et revenir tous les jours. Dans ce village, j'ai vu mes deux frères mourir en une semaine. Demain encore, je ne sais pas de quoi ils sont morts, parce qu'en son temps, à 40 kilomètres de rayon, on n'avait pas un seul médecin à forcerie un centre de santé. C'est un événement qui m'a marqué depuis ma tendre enfance. Le déclic chez moi est venu en 2005, quand j'ai été élu député à Sikasso. J'ai fait le tour de plus de 800 villages, sur les 900, 3 villages, qui composent le cercle de Sikasso. Dans ces villages, ce que j'ai vu, les conditions dans lesquelles vivent les populations dans ces villages, m'a rappelé mon enfance. Et je pense que, chez moi, le déclic est venu à partir de ce moment. À partir de ce moment, je me suis dit, j'ai une responsabilité. Et une responsabilité, non seulement à travers ce que moi-même j'ai vécu, mais l'une responsabilité aussi, à travers tout ce que m'a été confié par ces populations. En 2008, nous avons créé le parti politique, un parti politique, donc la CODEM, avec comme ambition affichée la conquête du pouvoir, afin de pouvoir répondre à tout cet espoir qui nous a été confié de la part des populations. Nous avons eu à tourner dans plus de 600 communes. pour voir si ce que nous avons vu, si ce que j'ai vu à l'enfance, si ce que j'ai vu à Sikasso, en fait, refléter l'état même du Mali. Je me suis rendu compte que partout, c'était les mêmes problèmes. Alors, je peux dire que mon engagement politique, aujourd'hui, surtout à être candidat, ce n'est pas une candidature, c'est-à-dire qui est venue à moi pendant que je dormais. Non, c'est une candidature qui s'impose à moi aujourd'hui, si on ne veut pas décevoir. C'est milliers et milliers de Maliens qui ont porté leur espoir sur nous. C'est pourquoi je suis candidat. M. Guino, quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique ? La priorité encore qui s'est imposée à nous, c'est quoi ? C'est la question de sécurité. Aujourd'hui, c'est dans les milieux pauvres, autrement dit, dans le milieu rural, qu'on rencontre ce qu'on appelle les écoles communautaires. Puis de venir à Bamako, c'est en ville pour ne pas avoir d'école communautaire. Vous partez dans les grandes villes, il n'y a pas d'école communautaire. Donc, ça veut dire quoi ? Là où les gens ont un niveau de vie élevé, l'école est gratuite. Mais là où les gens ont un niveau de vie très bas, et où le taux de natalité, où on sent réellement la poussée démographique, là où on a besoin de plus d'éducation, là-bas, l'école n'est pas gratuite. Il s'agit de corriger ces aspects. Si nous sommes élus présidents, nous ferons en sorte que ces universités soient délocalisées. On tue l'école, on a tué la santé. Parce que d'une mauvaise école, on ne peut pas sortir un bon médecin. Quand on tue l'école, on tue la justice. Parce qu'on ne peut pas, d'une mauvaise école, sortir un bon juge. Quand on tue l'école, on tue même l'armée. Parce que le civisme, ça s'apprend à l'école. Il faut aujourd'hui, dans les champs, soutenir la mécanisation. Il s'agit aujourd'hui de trouver des moyens pour relier ces zones de production aux zones de consommation. C'est très important. Il faut soutenir la conservation. Parce que le problème de conservation pousse très souvent les populations à se débarrasser de leurs produits. En faisant un abattoir, un grand abattoir aujourd'hui à Sikasso, non seulement on va donner du travail aux jeunes, mais également, ça peut permettre en fait à créer de la valeur ajoutée. Dans toutes les régions aujourd'hui, nous avons ces aéroports. Il s'agit aujourd'hui, vraiment, d'amener le développement vers cette campagne. Moi, je suis un candidat résidant dans une région. Je ne réside pas à Abou Mako. Je ne suis pas un candidat, en fait, à Abou Mako ici, qui a concoqué, comme je l'ai dit, un projet de société pour venir le livrer aux Maliens. Mais non, je parle de ce que j'ai vécu. Je pense que notre armée, elle doit être refondée. Elle doit être refondée. Il est prétentieux aujourd'hui de dire qu'on pourra reconstruire notre armée en un jour, en deux jours, en une semaine, en un an. Pour moi, il est trop prétentieux de penser à cela. C'est un discours démagogique. Notre armée, on a pris du temps pour la détruire. Il faut prendre du temps pour la reconstruire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de renforcer la coopération existante avec toutes les troupes étrangères qui sont là, qui nous ont aidés à sauver même le pays. Si nous sommes élus présidents, le service militaire sera obligatoire au monde. En tout cas, pour tous les jeunes entre 18 ans et 21 ans. En tout cas, pour au moins un an, le service militaire sera obligatoire. Si je suis élu président, je ferai en sorte que désormais, il y ait adéquation entre formation et emploi. Nous prendrons les dispositions, des dispositions particulières pour sécuriser au moins les pistes touristiques. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire ? Au Mali, aujourd'hui, il y a plus de problèmes d'application des textes que des problèmes de textes. Nous veillerons à ce que les textes soient appliqués correctement. Quand bien même, nous savons qu'aujourd'hui, dans nos textes fondamentaux, il y a certains aspects, effectivement, qu'il faut améliorer. Guineau, votre mot de la fin. Ce qui est en jeu, c'est d'abord notre passé, notre culture de tolérance. Il faut que les Maliens comprennent que ce qui est en jeu, c'est notre présent et notre désir de vivre ensemble. Il faut que les Maliens comprennent que ce qui est en jeu, c'est notre avenir et l'avenir de nos enfants. Nous partons le 28 à une élection qui sera capitale pour la stabilité du pays. C'est l'ancien appel aux organisateurs de cette élection. Je pense qu'aujourd'hui, il serait indécent de la part d'un candidat ou de la part de ses alliés de penser à truquer ces élections, de penser à détourner les voix des électeurs, de penser à détourner le souffrage du peuple. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé, nous devons faire en sorte que ce peuple-là commence au moins à retrouver confiance en la politique. Je pense qu'aujourd'hui, cette élection doit marquer la réhabilitation même de la politique dans notre pays. Parce que tout simplement, si très souvent nos pouvoirs finissent très mal, c'est parce que très souvent, ces pouvoirs sont très mal élus. Donc il est important pour nous aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment le Mali, pour tout candidat qui aime le Mali, de faire en sorte de ne pas tomber dans des stratégies à vouloir détourner le suffrage du peuple. Nous y accordons beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance. Pour nous, c'est capital. Il faut laisser pour une fois le peuple s'assurer. Je vous remercie. Merci.